Certains attendent le retour du messie sur terre, d'autres attendent simplement le retour des indestructibles. Pleonasse, me direz-vous ? Après 14 ans, c'est à se le demander. Car oui, aujourd'hui, nous parlons des indestructibles 2 en 180 secondes. Réalisé par Brad Bird et sorti le 4 juillet 2018, cherchant à réhabiliter les super-héros, la famille indestructible va être confrontée à un nouveau super-vilain, l'hypnotiseur. Alors c'est la suite tant attendue du premier indestructible qui, ma foi, est dans la même veine, dans la même verve que le premier volet. Il est très réussi, très plaisant, c'est tout ce que Pixar sait faire de mieux. Avec peut-être ce petit astérisque de dire que c'est presque dommage qu'il ne soit pas plus inventif. Tant ce indestructible 2 est une suite directe au premier, qui utilise les codes du premier en les tordant, en partant sur un autre sujet, certes. Mais qui ne réinvente pas un univers comme peuvent le faire les nouveaux Pixar. Ou comme j'ai trouvé, par exemple, qu'elle avait pu le faire Toy Story 2 par rapport au premier Toy Story. Dans les plus, donc, on commence par ça parce qu'il y en a énormément. C'est du Pixar dans toute sa splendeur. C'est beau, c'est touchant, c'est malin, c'est bien foutu, c'est vraiment du grand film. Dans les plus, il y a aussi une vraie intelligence de la mise en scène. C'était déjà le cas sur le premier volet. J'entends par là particulièrement sur l'utilisation des pouvoirs. On a eu plusieurs 4 fantastiques au cinéma qui n'ont jamais compris ce que devait raconter les 4 fantastiques. Et à quel point 4 pouvoirs différents pouvaient fonctionner ensemble pour faire des combats beaux, des combats cohérents. Je trouve que tous ces pouvoirs sont utilisés de bien meilleure manière. Ils rajoutent d'autres super-héros de seconde classe qui vont pouvoir affronter les indestructibles. Et qui offrent de très très beaux combats avec une utilisation intelligente des pouvoirs. Et ça, c'est vraiment chouette. Les personnages sont en plus de ça très définis, très complémentaires. Et on n'est pas là à faire une suite pour une suite dans le sens où le film a vraiment quelque chose à raconter. C'est une vraie histoire de famille comme le premier. Mais avec ce parti pris de jouer l'inversion des rôles. En sachant que ce soit Madame Elastique qui soit la super-hérosine pendant le film. Là où le père, monsieur indestructible, doit gérer les enfants. Et du coup, ça propose une vraie inversion des rôles parentales. Ce qui est intelligent dans notre époque. Et ça propose une vraie réflexion aussi sur le parcours de chacun des personnages. Globalement, en termes de doublage, c'est bien. L'an 20 et L1 ne se débrouillent pas si mal que ça. Je le craignais. Par contre, c'est quand même un peu en deçà de Déborah Perret et Thierry Desroses. Qui sont, eux, des vrais doubleurs de qualité. Et qui sont vraiment fous. Et puis, c'est Marc Alfos, le monsieur indestructible de base. Qui est hélas décédé depuis. Nous manque cruellement. Parce que c'était vraiment l'un des gros plus du premier film. Et il m'a terriblement manqué durant les 1h30 de film. Dans les mois, on peut peut-être reprocher le twist un peu piné. Dans le sens où si on connaît un peu les règles du cinéma. On se doute de qui est le vilain hypnotiseur dès le début. Qu'il est moins inventif que le premier, comme je vous le disais. Parce que c'est une suite directe. Et notamment sur son méchant, c'est moins inventif que ce que réfléchissait le premier volet. Avec le fan qui est devenu le pire ennemi du héros. C'est une excellente suite directe. Mais du coup, c'est pas un chef-d'oeuvre de créativité. Comme les nouveaux films Pixar. Et puis à se demander s'il faut attendre 14 ans pour voir le troisième volet. Parce qu'on a très envie en sortant de la salle. Et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite poche promo. Il y a de ça deux semaines, je vous parlais déjà de Star Wars l'étape 2. Un sketch fun film réalisé avec Castwell Productions. Vous pouvez toujours trouver sur internet. Et depuis, nous avons réalisé un anard pour le concours 48 heures sous l'eau. Ça s'appelle Intouchable 2. Il ne fallait pas le toucher. Avec une très belle affiche et des images magnifiques. Vous pourrez retrouver ça sur internet. Je vous mets le lien en description. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501